Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Olivier Gourva. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur beyonds.net slash live slash fr. Et bonjour et bienvenue à ceux qui nous suivent sur la page YouTube Adobe France. Alors pour ceux qui sont du côté YouTube, je sais que vous aimez bien ça. Mais je vais vous partager le lien de la session du côté beyonds. Parce que 1, ça me permettra de ne suivre qu'un seul écran et de ne suivre qu'une seule conversation. Ça, ça va être plus simple. Et de 2, ça me permettra aussi pour ceux qui ont déjà leur portfolio sur beyonds. qui font de la créa, qui font que ce soit de la photo, du dessin, de la typo, de l'illustration, de la vidéo. Et bien, ça me permettra de regarder un petit peu ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Et comme on aime beaucoup ça avec l'équipe Adobe France, et bien on regarde ça, on partage. Et c'est un petit peu l'idée. C'est un peu l'idée communauté. Et ce qui va avec, c'est que je vais vous mettre des deux côtés, pour le coup, le lien du Discord. Et sur ce Discord, je vous remettrai plusieurs petites infos. On pourra échanger avec la communauté, on pourra échanger avec un petit peu tout le monde. C'est là qu'on a fait les portfolio review, par exemple, la semaine dernière avec Pauline. D'ailleurs, comme vous le savez, je fais toujours un petit crochet sur le calendrier de la semaine. Lundi, 14h, nous étions avec Alexandre pour une session Dimension, packaging à l'intérieur de Dimension. Mardi, je vous ai fait un petit tour de ce qu'on pouvait faire en termes d'identité visuelle avec InDesign. On a fait de l'intégration de texte, de l'intégration de petites cartes de visite et de papiers en tête. Et on a regardé un petit peu comment gérer les logos, comment gérer les intégrations, tout ça. Donc ça, c'était mardi. Et hier, c'était une session vidéo avec Tom Marty de la séance de Marty. On a parlé montage, on a parlé cinéma. Et c'était assez cool. Et aujourd'hui, pour terminer notre semaine, on est avec Olivier Courvois de Mostar Design Type Foundry. Et j'ai réussi à le dire dans l'ordre. T'as vu ? Je viens de comprendre. Ah ouais, non, mais c'est un bon exercice, mais c'est parce que je le lis, en fait. C'est plus simple comme ça. Olivier, si tu devais, en quelques mots, te présenter, te définir, qu'est-ce que tu utiliserais ? Qu'est-ce que tu nous dirais ? En quelques mots, je suis donc Olivier Bourvin. Je suis pas typographe, parce que je me sens pas typographe, mais plutôt type designer, vraiment dans le sens où le sens sont du terme. Et je dessine des caractères. D'accord. Et puis, voilà, j'aime surtout dessiner les caractères. Je suis, voilà, un peu moins technique que certains autres type designers. Donc, je préfère concevoir mes typos un peu comme chaque lettre, comme un logo, quoi. D'accord. Voilà. Écoute, ça, c'est très cool, parce que justement, je pense que, comme tu dis, conception de typos comme un logo, presque, sur chaque lettre, ça va parler à pas mal d'entre vous. Dans le chat, les gens qui nous ont rejoints pour cette session, donnez-nous un peu vos domaines d'activité. Est-ce que vous êtes photographe, illustrateur, graphiste, vidéaste ? Est-ce que ça vous parle ? Et surtout, est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller jeter un oeil sur le site internet d'Olivier, Motifo, Mostar Design Type Foundry, pour justement vous renseigner sur ce qu'il faisait ? Et puis, peut-être que d'ailleurs, ce sera très très malin de ma part de partager ton écran, et qu'on regarde un petit peu, qu'on comprenne un peu l'historique de ce que tu fais. T'es prêt ? Alors, on est chez toi. Allez. Hop. C'est parti. Alors, ce premier mot, Amburge Fonts, moi je le connais. Est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu aux gens qui regardent ça ? C'est un mot qui traîne depuis des années, des années, pour tester les typos. parce qu'il y a des... Ici, à ce niveau-là, il y a quand même des bas de casse avec des B, le B qui monte et le G qui descend, et des ascendantes et des descendantes. Et puis, il y a quand même un H, une capitale. Donc, c'est vraiment le mot qui sert de test. Maintenant, il y en a plein d'autres. C'est vraiment le mot qui sert de test en tout premier pour voir à peu près ce que ça donne quand on a à peu près mis en place une typo. Ce n'est pas encore un pangramme parce qu'on n'a pas toutes les lettres de l'alphabet, mais ça permet de donner une bonne base, en tout cas. Voilà. Ça permet de voir, de s'apercevoir quand même un petit peu. C'est surtout de savoir comment est rythmée la fonte, en fait, par rapport à l'espace qu'il y a entre chaque lettre et surtout ce qu'occupe de la lettre en elle-même. Là, justement, c'est Sophia Pro. D'accord. Donc, c'est vraiment un caractère qu'à la base... En fait, ce caractère à la base, il est inspiré d'une Futura, d'une Centurie. C'est des choses que, quand j'étais dans la vie d'avant, quand j'étais grandquiste, je le suis toujours dans la vie, je le suis toujours. C'est des choses que, pour moi, il y avait des... J'utilisais beaucoup, mais pour moi, il y avait quand même... J'avais d'autres attentes parce que sous ces caractères, on ne pouvait pas les utiliser dans des paragraphes fluents. Il y avait, pour moi, j'avais d'autres attentes par rapport à ces caractères. Par rapport à ce type de police. Donc, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire sur Sophia Pro. Oui, carrément. Avec un peu moins de... Parce que les Centuries, les Futura, les avant-garde sont quand même très, très rythmés. Pour les paragraphes fluents, pour les phrases. Donc, moi, j'ai voulu quelque chose qui soit un peu moins rythmé. C'est-à-dire avec des caractères qui sont à peu près égaux en termes de largeur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le rythme des caractères. Le rythme de la typo, c'est ce que tu disais, la gestion des espaces, la gestion des largeurs de chaque caractère. Et c'est ce que je voulais pour que la police soit... pour que ce que j'utilisais soit un peu plus lisible pour les paréparcements. Avoir quelque chose de vraiment plus polyvalent que la Centurie ou que la Futura, tout ça. La Futura, la avant-garde. Alors, justement, parce que là, tu nous parles du rythme, on est sur un seul mot. Quand tu prépares justement les pages de ton site, il y a à chaque fois tous des exemples, tous des mises en forme. C'est ce que tu as peut-être un petit peu plus bas en descendant sur cette page, je suppose. Après, ce sont des spécimens où j'essaye de mettre en page des choses, faire de la mise en page ou du tout de la... Comment ? De la signalétique parfois, de la... De la signalétique, du webdesign, de l'UXdesign, voilà. J'essaye vraiment de... En fait, ce que j'essaye de faire au départ, c'est de vraiment utiliser comme si c'était pour moi. C'est vraiment la première priorité pour moi, c'est que je teste, je teste sans arrêt. Et je l'utilise beaucoup. C'est vraiment ce qui, moi, me fait... La façon dont j'avance sur la création de caractère. C'est qu'à certaines étapes, je m'arrête complètement pour vraiment l'utiliser comme si j'étais un graphiste. Et j'étais sur InDesign et je montais soit une affiche ou soit une plaquette ou des choses comme ça. Tu fais du coup des faux documents ou tu fais des documents dont tu as besoin pour toi, pour ton entourage ? Ou c'est que des spécimens ? Non, non, c'est que des spécimens, j'utilise. J'utilise... J'essaye, je teste. Et voilà, je fais pas mal de... Oui, je fais des mises en pages, des vraies mises en pages. Si je peux en montrer une... Est-ce que je peux en montrer, oui ? Bien sûr, vas-y, vas-y, carrément. C'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous emmène là-dessus ? Voilà, sur, par exemple, sur Sophia Pro, c'est pas très... C'est des petits paragraphes, avec une succession ici de... Ah, t'as fait aussi des déglyphes de signalétique, de dingbat, c'est autre. Voilà, c'est pour montrer. Mais si je vais sur une autre typo, je vais la montrer sur Vianz. Voilà, donc là, il y a Sophia Pro, mais par exemple, sur Viva, je crois. C'est des choses qui sont beaucoup plus mises en page. Alors, je sais pas si c'est... Je sais pas si je l'ai mis là. Alors, ça, c'est des exemples de plein texte. Par exemple, ici, il y a des fausses horreurs d'ouverture. Est-ce que c'est une vraie bio de Freddie Mercury et Queen, ou pas ? Oui, c'est moi le... J'essaie de pas mettre de... J'essaie de pas mettre de l'oralisme trop, parce que ça... Ça fausse le rendu. Oui, oui, ça fausse le rendu. Et j'ai montré, donc, sur le site web, dans les slabs, et la série. Là, donc, toujours, voilà, tu vois, ce que je te disais, en fait, c'est ça, ici, voilà, des lignes où j'ai essayé de faire de l'éditorial design, c'est-à-dire une mise en page de lune, comme une lune, voilà, avec vraiment des... De là, le titre, le gros titre, et beaucoup de titrailles. La titraille, c'est le titre, le sous-titre, voilà, ici. Par exemple, il y a le titre, le sous-titre, le chapeau. Histoire que l'utilisateur puisse s'y retrouver, puisse se mettre en situation. Voilà, vraiment, pour qu'il puisse voir vraiment ce que ça donne, si il était dans le cas de... Soit du design éditorial, ou alors des choses un peu plus graphiques, comme à droite, où là, c'est une succession de mots, une succession de couleurs, où il peut vraiment s'apercevoir de choses. Donc, là, c'est voilà, c'est ce que j'avais montré sur Behance. Donc, des fausses horaires d'ouverture pour montrer vraiment la tabulation, comment ça marche, etc. Et surtout, ici, à cet endroit-là, tous les caractères de tabulation qui sont fabriqués aussi dans la typo, qui sont prêts à être utilisés pour le caractère tabulaire. C'est des caractères tabulaires qui occupent vraiment un espace... Un espace délimité à chaque fois. Voilà, un espace unique et délimité. Ils sont tous la même. Alors, en fait, c'est un peu technique, mais ce que j'essaie de fabriquer, c'est des caractères tabulaires, mais qui sont tabulaires non seulement qu'ils ont le même espace, qui rentrent dans le même espace sur le style en lui-même, c'est-à-dire sur la light ou la regular, mais ils sont aussi égaux au travers de tout le style. Entre différents styles, si jamais tu décides de mettre le jeudi en gras, il sera aligné pareil. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, ce qu'on prenne la graisse très légère ou la fonte, la black ou la heavy, il aura toujours le même espace. Donc ça, c'est quand même bien pour les tableaux. Carrément. Carrément. Est-ce qu'il y a, dans les gens qui nous suivent aujourd'hui, je vous avais demandé de me dire un petit peu qui était quoi, on a un photographe, on a un graphiste, on a Jean Loufuse qui est intervenu une paire de fois chez nous, qui est chez Etape régulièrement. Il y a Mylène Boiry qui est avec nous aussi et qui donne des petits bouts de formation justement sur le sujet. Est-ce que vous, dans le public, vous êtes utilisateur des polices de chez Mostar Design ou est-ce que vous allez vous découvrir complètement ? Et quand bien même, est-ce que vous êtes utilisateur des polices pro ? Parce que quand on regarde les polices de caractère comme la rivale, c'est combien de graisses, combien de déclinaisons dessus ? Alors sur la rivale, c'est, je ne sais pas. Je ne l'ai pas appris par cœur, il y en a plein. Là, sur la rivale, c'est une sérif, c'est une famille, il y a la famille de sérif, donc il y a 14 astris. Et ce que j'ai fait en plus, en particulier par rapport à ce typo, c'est que c'est ce qu'on appelle un type system. C'est-à-dire que, comme c'est une police professionnelle, j'ai poussé le bouchon un peu loin et dans cette famille, il y a 62 fonds, je ne sais pas. Donc, on peut trouver la rivale, sérif, la version slab, la version condensée, et une version sans, plus une version condensée aussi. Ça fait un paquet, 64 styles, graisses. C'est vraiment essayer de construire un petit écosystème avec toutes les fontes, toutes les familles qu'on aurait besoin pour l'élaboration, dans le cadre du design historial. On a besoin de beaucoup de familles, mais beaucoup de quelque chose de différent, mais qui se ressemblent un peu. Oui, être capable de donner du rythme au document, être capable de mettre des points en exergue, être capable de varier, mais de rester cohérent. Voilà, c'est ça. C'est avoir beaucoup de cohérence par rapport à l'ensemble de la famille qu'on utilise. Là, c'est la version 100. C'est pareil. Donc, ici, un petit bout de l'éditorial design avec le logo en haut et puis du titre, du sous-titre, le chapeau et les paragraphes de texte. Voilà. Carrément. Donc, ça fait partie de... Là, c'est vraiment une très grosse famille où il y a vraiment un petit écosystème de différentes... la classification des typos avec une rival 100, une slabe, et puis une serif. Voilà. Qui sont... La slabe, je te montre la slabe. Voilà. C'est pareil avec la version en slabe, une version d'éditorial design qu'on pourrait faire. C'est chouette, justement, d'avoir toutes ces variantes accessibles. Alors, si vous vous doutez bien, les gens qui nous suivent depuis un certain temps, mais peut-être un peu moins les nouveaux, que j'ai toujours une petite idée derrière la tête, je vous l'ai mise dans le chat. Les polices de Monster Design, d'Olivier, sont disponibles sur Adobe Fonts. Ce qui signifie que vous avez accès à une partie des fontes. Et pour la rivale, pour le coup, c'est une partie, mais ce n'est pas tout. Il y a la rivale normale, serif, il y a la rivale sans serif, et la rivale slab, pour le coup, elle n'est pas distribuée sur Adobe Fonts. C'est ça. Oui, je ne sais pas. Je crois que non. Tu crois qu'il y a la rivale serif ? Oui, oui. Serif et sans, elles sont dispo. Oui. Mais je ne sais pas... Il n'y avait pas les... il n'y avait pas les deux autres. Enfin, il n'y avait pas la slab, là, derrière. Oui, il y a la rivale là. Mais dans la rivale, en fait, ils ont bien fait les choses parce qu'ils ont quand même classé la version, le style roman, c'est-à-dire le style normal, plus le style qu'on voit là, le style qui est à 80%, à 115%, qui est la condensée. Donc là, tout est classé. Donc, il y en a déjà deux ici, sur cette page. Donc, après, il y a toujours la rivale. Voilà. Moi, j'ai plein... Enfin, ça me soulève plein de questions, tout ça. Comment... Est-ce que tu te lèves un matin et tu dis, tiens, je vais faire une fonte... Comment ça t'est arrivé ? Comment t'es devenu... Alors, tu nous as dit, t'es pas typographe, mais t'es type designer et tu dessines des caractères. Comment ça t'est venu... Est-ce que ça t'est venu un matin, comme ça, de faire des caractères ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Alors, c'est que... ma famille, on a toujours dessiné des caractères. C'est-à-dire, pour remonter il y a très longtemps, j'avais un grand-père qui était peintre en lettres. D'accord. Je faisais que des lettres. Et ensuite, j'ai eu mon père qui était peintre en lettres, qui était décorateur en plus, donc, et qui plus est, qui a été meilleur ouvrier de France dans le... en tant que... dans le... 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 en lettres. D'accord. Donc, moi, j'ai commencé... j'ai baigné dedans depuis tout petit. Depuis que... depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu des gens autour de moi dessiner des lettres, avoir plein de bouquins autour de moi où ça décide, où je pouvais voir tout un tas de lettres, tout un tas de familles. Et... voilà. Donc, je me suis rapidement intéressé au... au dessin de la lettre. et... moi, j'avais à un moment donné quand j'étais ado, mon livre de chevet, c'était... les bouquins Le Tracet et Mécanorma qui sont des vieilles marques, des vieilles marques où... on pouvait voir tout un tas de caractères modernes, voilà, qui étaient... qu'on pouvait utiliser avec... en faisant de la mise en page classique. Voilà. Oui, mise en page classique. Alors, je ne sais pas s'il y a des... des moindres des moins de 30 ans ici qui n'ont jamais goûté les joies de pas d'informatique, mais ça voulait dire préparer bloc de texte par bloc de texte. Alors, attention, je dis classique, on va parler quand même de... après l'ère typo, et on va commencer au film et à la photocompos. C'est-à-dire, prendre les mécanoramas, les mettre sur des... des petites pages blanches et les aligner. c'était ça. C'était ça. C'était vraiment faire... C'était une marque... C'était une marque allemande, je crois. Et voilà, on pouvait vraiment faire une mise en page, faire de la maquette. Les caractères mécanormais et les tracettes servaient beaucoup par le moment de la conception d'affiches, par exemple, où on avait besoin de caractères tout fait. Donc, on faisait la conception de l'affiche et puis, on pouvait gratter les petits caractères les uns après les autres. Après, ça a évolué rapidement parce que là, il y avait un passé à l'ère de la photocomposition où là, c'était vraiment... On a imprimé les blocs et là, on faisait la mise en page et du coup, ça se servait encore un petit peu de ces planches de ce qu'on appelle les planches de transfert et bon, beaucoup moins et puis après, ça a rapidement disparu. Mais c'était, voilà, mes livres que j'avais à côté de moi et je me souviens vraiment je bouquinais ça, je mettais des petits post-it pour « Tiens, ça va, elle est vachement bien » etc. etc. Quand tu disais « Celle-là, elle est vachement bien » et que tu étais beaucoup plus jeune, est-ce que tu arrives maintenant ou est-ce que tu arrivais peut-être déjà à l'époque à mettre des mots sur ce qui te semblait vachement bien sur une typo ? Est-ce que c'est des trucs qui te sont restés de l'époque ? Est-ce que tu t'es dit « Tiens, ouais, plus tard, quand je ferai des caractères, j'aimerais bien que ça, ça et ça, telles caractéristiques soient importantes ? » Non, je pense que je n'avais aucune idée. En fait, le clip que j'avais en regardant ça, c'était de pouvoir ensuite les exploiter dans les affiches que je faisais ou les mises en page que je pouvais, les projets que je pouvais avoir. Je ne voyais pas du tout le travail qu'il pouvait y avoir, les difficultés qu'il pouvait y avoir sur certains caractères, etc. Moi, j'étais dans l'optique où il fallait faire de la… J'étais en pleine formation en tant que graphiste, illustrateur et j'avais complètement écarté ça de pouvoir créer des caractères. Oui, c'était un autre métier. J'étais plutôt dans l'optique de pouvoir faire du graphiste à tout prix et j'essayais d'être comme un utilisateur de la typo. C'est pour ça que je trouvais ce caractère qui en s'enlève pourrait me servir à faire ça ou à rencontrer dans tel type d'affiche. Écoute, c'est une histoire très chouette. Je n'avais pas imaginé pour le grand-père et le père peintre en lettres. Ça fait quand même une bonne lignée là-dedans. Je n'ai pas malgré tout, je n'ai pas percuté tout de suite sur le fait de dessiner des lettres. Je suis parti sur une autre sur notre optique qui était vraiment le graphisme et l'illustration et j'avais mis ça de cette côté pour naître comme utilisateur vraiment des caractères. C'est vraiment qu'après beaucoup de temps après que j'ai vraiment percuté là-dessus. J'ai ouvert Front Lab pour la première fois que j'ai refermé cinq minutes après parce que ça avait l'air très compliqué en me disant que ce n'est pas pour moi. et puis j'ai réouvert tout à petit et puis c'est comme ça que c'est parti j'ai réouvert une deuxième fois une troisième fois et puis là j'ai couru auprès de mon père aller chercher des renseignements comment on fait ici comment on fait là et voilà. C'est marrant parce que ça reprend typiquement là maintenant la question de Tikenyo qui nous dit ta culture typographique est-ce qu'elle repose sur des connaissances typographiques anciennes que tu essayes de perpétuer ou est-ce que tu te remets en question tu remets en question certains dogmes et tu prends des libertés comment tu te situes par rapport à ça ? Alors ça c'est une question c'est une première question j'essaye vraiment de j'ai pas une grosse culture typographique je connais la classification j'ai vraiment lu les livres par rapport à toutes les toutes les fonderies qui existaient au début du siècle je vois ce qui produisait mais vraiment j'essaie de de casser de casser la chose quand j'ai commencé c'est au bout de 5 ou 6 ans que j'ai fait ma première typo en pattenant en série parce qu'avant je me disais c'est pas possible ce caractère ce type de ce type de carapè c'est trop vieux et bon c'est bien après que j'ai j'ai compris à quoi ça servait mais j'essaye vraiment de comment dire de mettre vraiment du modernisme dans ce que je fais quoi je je pourrais pas concevoir pour l'instant je suis pas encore concevoir des garamons des caractères de style garamons des choses comme ça j'aurais l'impression de refaire quelque chose qui existe déjà et que les autres ont très bien fait à très bien fait à la place voilà mais alors du coup c'est parce que toi t'avais un besoin précis sur les caractères en question ouais j'avais vraiment c'est quand c'est ce que je disais par exemple pour Sophia Pro j'ai vraiment j'utilisais un gros utilisateur de de Futura tu disais de Futura c'est quand même des caractères qui sont malgré tout qui sont quand même assez mieux parce que c'est ils ont pas loin de 100 ans c'est quand même ces caractères et ils sont toujours efficaces d'ailleurs mais il y avait j'avais vraiment des attentes par rapport à à ces alphabets ou tiens ça c'est c'est trop rythmé ou ça 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 serait ça l'est pas assez ou c'est pas assez les caractères sont trop fermés voilà j'avais vraiment des attentes et au fur et à mesure je me suis aperçu que là je pouvais m'en écrire le caractère et puis donc j'ai fait vraiment ce que j'avais envie d'utiliser en tant que graphiste voilà c'est surtout ça ma une des premières motivations c'est que de pouvoir utiliser vraiment ce que ce dont j'ai besoin voilà si ça n'existe pas si ça n'existe pas il faut le créer il faut le créer voilà exactement il y a dans le chat donc il y a Julien qui nous dit bonjour à tous je suis ancien typo ça me rappelle tellement de bonnes choses et aujourd'hui je suis réalisateur monteur du coup du coup ça change mais alors réalisateur monteur je suppose qu'il est passé du côté du côté utilisateur des fontes voilà ça c'est un bref est-ce que toi tu as ressenti à un moment l'envie de retourner du côté utilisateur pur ou pas du tout oui parce que je continue oui je continue à utiliser je fais je fais quand même pas mal de web design donc malgré tout même si c'est pas du print j'utilise beaucoup le caractère le caractère le typo et oui donc j'utilise je suis utilisateur je fais beaucoup de web design j'utilise sans arrêt mais beaucoup moins effectivement beaucoup moins de print comme je pouvais le faire comme je pouvais le faire avant et voilà est-ce que justement cette expérience de web design de livre d'autres c'est quelque chose qu'on voit qu'on peut voir sur ton site ou pas du tout parce que c'est quelque chose quand on cherche ton nom on tombe sur monster design type foundry et plus du tout la partie graphisme ne semble être présente que pour les spécimens du coup oui mais il y a un truc j'ai quelques là sur autre sur Beyoncé donc par exemple je pense que j'en ai plus beaucoup maintenant mais j'avais par exemple j'avais une crise voilà c'était je m'étais amusé avec avec la Lévitica voilà avec essayer de trouver de trouver une trame avec Lévitica et puis c'était la présentation d'événements culturels voilà c'est tourné quand même essentiellement autour de la typo oui forcément je pense qu'il y a on sent qu'il y a une affinité voilà alors là on ne voit pas très bien parce que c'était c'était des photos qui étaient un peu petites mais voilà là il y avait quelques-uns voilà ça c'est autre chose encore la création d'une marque voilà ça c'est des travaux que j'avais en tant que graphiste voilà ça du coup ouais tu continues de pratiquer en parallèle ou c'est ou la gestion le dessin de caractère te prend tout trop de temps je partage mon temps entre du webdesign et de la création de caractère voilà c'est vrai que maintenant ça prend de plus en plus de place la création de caractère donc j'essaie de me consacrer beaucoup plus à ça voilà mais ça n'est pas autre chose je ne sais pas ce que il y a le site que j'ai fait moi-même oui du coup comme tu fais le webdesign tu as monté ton propre ton propre site voilà et j'ai vraiment mon accès ça sur la typographie voilà avec beaucoup moins beaucoup beaucoup moins beaucoup moins de graphisme on va dire très axé sur le caractère qu'on puisse vraiment identifier que chaque famille soit bien identifiable avec la conception du webdesign qui est actuelle avec beaucoup de blanc voilà que le blanc fasse partie de la mise en page une petite couleur en contraste histoire de voilà voilà en fait oui c'est vrai que tout ce background de graphistes me sert maintenant beaucoup je me rends compte pour la conception des nouveaux caractères parce que je suis utilisateur donc je sais ce que comme tous les graphistes tous les webdesigners je sais assez je sais assez précisément ce que je souhaite dans une typo et est-ce qu'on doit utiliser tel type de caractère pour tel segment à l'essayer donc donc voilà j'ai une question de Delphine qui me dit mais comment est-ce que tu trouves le nom de tes typos ça c'est c'est une bonne question aussi c'est hyper compliqué parce que pas pour moi moi des fois je mets je mets trois mois ou quatre mois à trouver à trouver le nom qui me plaît je suis un peu un peu hystérique là-dessus je vais je suis sur le sur la dernière Natom Pro j'avais tout fini et j'ai tout stoppé pendant deux mois parce que j'ai pas trouvé le nom qui me qui rebondissait par rapport à la qui me plaisait et voilà donc jusqu'à ce que je trouve quelque chose je sollicite ceux qui sont à côté de moi c'est ton advisory board donc après j'essaie de trouver j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de recettes je pense je sais pas si les autres ont des recettes et d'autres tablis d'ailleurs dans les recettes mais moi j'ai juste envie de que ça sonne tel que j'ai conçu le caractère en Natom Pro j'ai voulu quelque chose qui ce soit vraiment c'est une petite famille enfin entre guillemets les clics dessus qu'on regarde un petit peu quoi c'est une famille je voulais vraiment quelque chose de pensé pour moi dans ma thèse c'était vraiment quelque chose qui était petit compact et très rapide à utiliser voilà c'était donc j'allais jouer quelque chose qui soit dans cette topique là donc j'ai trouvé la la l'atome petit comme ça qui se déplace très rapidement et j'ai juste rajouté un 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 parce que le le caractère je souhaitais vraiment que 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 le nom de la typo commence par cette lettre parce que vraiment elle était c'était ton caractère phare voilà c'était le caractère qui était assez distinct dans la dans la dans les glyphes dans les glyphes alors du coup si on prend sur sur Natom Pro est-ce que tu les as créés dans l'ordre genre en Burge Fonts ou est-ce que tu as fait ton N d'abord et c'est lui qui s'est distingué raconte-nous un petit peu la construction de ça c'était je suis surtout parti en fait du du F d'accord je voulais du F et du T je voulais enlever déjà je voulais un caractère moderne et je voulais vraiment enlever toutes les toutes les barres qui sont à la suite le F comme le F le T tu voulais pas avoir d'aspérité en plus de la je voulais que je voulais que ça que ça glisse un peu plus sur certains caractères pas sur tous pour qu'on puisse quand même préserver la bonne lecture ça c'est quelque chose auquel je tiens même si les caractères se marient pas tous entre eux c'est quand même je mets la priorité à ce que vraiment ça reste lisible voilà que qu'on puisse qu'on se fatigue pas au bout de 3-4 lignes qu'on décroche qu'on décroche rapidement même avec une très bonne typo de lecture donc si on commence à faire des fantaisies non fondées on va dire il faut il faut quand même garder garder quelque chose garder quand même certains caractères comme le B par exemple ou les les arcs du N ou du M de façon vraiment classique pour que ça puisse vraiment être très très lisible voilà descends avec nous un petit peu sur les spécimens que t'as construit en dessous parce qu'il y a encore plein de trucs à voir je pense alors c'est ce que je te disais je te parlais tout à l'heure pareil c'est de une espèce d'éditorial design avec bon plus axé sur tu vois avec un un titre en travers à notre titre une pagination ici l'idée c'est vraiment qu'on puisse se projeter dedans qu'on puisse se dire ah oui tiens ça marche je l'ai vu faire voilà vraiment quelque chose d'immersif au niveau du niveau de niveau de spécimen et ici comme si c'était désormais enfin voilà c'est vraiment un truc c'est dans la continuité du caractère que de l'atome pro c'est vraiment de l'hybride vraiment de l'hybride voilà là c'est des choses plus dégagées avec donc là l'autre style qu'il y a dans l'atome pro qui est un atome title où là le caractère est beaucoup plus contrasté voilà comme par ici comme le B ouais le B qui est beaucoup plus étroit que le O le G voilà alors que dans la version dans la version qui est le le qui est normal si je compte la normale voilà par où voilà le B normal et le B en title type d'accord du coup tu laisses plus de chance à l'espace dans le dans le titre c'est à dire que sur la version title les 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 caractères sont beaucoup plus rythmés l'espace les espaces sont beaucoup plus rythmés ce qui fait que on obtient quelque chose de de beaucoup plus graphique pour les pour tout ce qui est titre sous-titres etc voilà et donc après l'autre la roman est vraiment destinée voilà c'est ce qu'on pourrait dire destinée vraiment à la à la création graphique mais plus modérée c'est à dire l'historien de design avec du texte ou des choses comme ça là c'est un exemple d'optique spéciale c'est c'est les caractéristiques de la typo voilà quand tu mets des caractéristiques c'est parce que tu sais que là dessus toi t'as passé du enfin t'as posé des spécialités dessus donc un style pour les titres le case sensitive donc il est capable de voir si c'est en haut de casse ou en bas de casse voilà et les caractères certains caractères bon certaines griffes vont s'aligner sur le caractère sur la capitale d'accord ouais pour les parenthèses les crochets les accolades c'est que c'est indispensable la rebase tout ça va se décaler si c'est un capital pour que vraiment ça adopte toute la ligne toute la capitalisation ouais du coup pas besoin de parent en gonnage pour pouvoir régler ça tout ça ça se fait en automatique tu parles de pro-kerning donc l'espace entre chacune des lettres c'est géré en auto par la fonte c'est un gros boulot ça ? ça c'est un énorme boulot que je ne fais pas parce que je considère que c'est un métier vraiment à part entière alors c'est juste pour expliquer parce que c'est un petit peu particulier c'est le kerning c'est vraiment c'est des caractères qui vont par paire qui vont par paire comme le W, le A le O, le T etc etc et il faut adopter mis à part l'espacement de chaque caractère il faut adopter d'autres espacements pour les caractères qui vont de paire donc il faut vraiment c'est un énorme boulot et comme moi je ne fais pas parce que c'est vraiment énorme ici ma affaire donc c'est un je fais ça avec Ikerne c'est une personne qui est qui est en Italie et qui lui ne fait que ça donc voilà et donc je lui balance la fonte une fois qu'elle est finie et lui a vraiment créé un algorithme d'accord un algorithme à lui qui est basé sur l'humain c'est un peu particulier et qui à partir de ce qui de ce qui de ce qu'il voit ou de ce qui décide d'espacer au niveau visuel applique son algorithme on va voir vraiment fabriquer toutes les paires avec le bon espacement l'espacement pour les paires donc ça monte souvent alors je dis pro parce que c'est vraiment pro lui il ne fait que ça et ça monte à ça peut monter à 6 ou 7 000 paires ouais ça fait quand même un paquet de glyphes à regarder enfin de paires en tout cas de glyphes à regarder donc ça vraiment c'est une collaboration que j'ai vraiment j'ai vraiment adoré parce que lui en plus il est très très technique et donc rien ne passe si je fais si je fais des conneries t'es sûr qu'il va les relever il est là il est là pour me dire ça ça passe pas ça ça passe pas est-ce que ça t'est arrivé justement après un échange avec lui de devoir de devoir retoucher des caractères alors que t'avais pour toi c'était quelque chose ou c'était l'étape suivante oui oui ça m'est arrivé de refaire de refaire pas mal de refaire sans des caractères parce que lui me disait que si ces espacements ça serait mieux comme ça si le caractère si par exemple le A était un peu moins si l'apex du A par exemple était trop grave la suite ça ne pourrait pas aller donc ça vraiment implique le travail et vraiment collaboratif à un certain état donc moi je décide de m'incliner et de faire vraiment de faire des corrections par rapport à ce qui soit vraiment pour tout le reste toute la suite c'est vraiment une collaboration importante et c'est pas juste la délégation d'une partie du taf lui a une certaine vision il a une certaine vision de l'espacement que moi je n'ai pas parce que vraiment avec lui j'ai saisi que l'espacement était vraiment 50% de la typo et les 50-30% sont le glyph en elle-même donc c'était vraiment quelque chose qui est bien avec lui c'est que rien qui passe et puis à la fin on a vraiment lui a une certaine vision de l'espace où il voit les caractères prêts à être utilisés parce que moi des fois je souhaitais vraiment tiens je souhaite vraiment que ce caractère il soit vraiment que l'espacement soit compact ce qui correspond à l'heure actuelle à l'heure actuelle vraiment les espacements les graphistes décident vraiment de compacter de tasser avec les pieds les typos ouais donc moi j'avais tendance à lui dire bon mais celui-là il faudrait qu'il soit bien bien compact et il me dit non non je préfère que ce soit utilisé normalement que l'espace soit normal bien lisible et ensuite s'il veut le faire l'espacement voilà s'il veut faire n'importe quoi derrière tu les laisses faire c'est ça ? non pas n'importe quoi mais ensuite ils peuvent décider de vraiment tasser s'ils veulent parce que si on tasse au départ ensuite ils n'ont plus de marge de manœuvre pour pouvoir donc voilà en vue c'est sa vision en lui qui ça c'est très bien c'est vraiment très bien par rapport à ça c'est très technique donc c'est ce qui au moins me manque c'était une remarque de Tikenyo qui me disait son approche est donc pardon son approche est donc plus graphique et esthétique que purement technique s'il fait une déclinaison les réglages seront donc basés sur un ressenti un coup d'œil plus que sur des calculs mathématiques c'est ça c'est ça qu'il parle de 6 ou 7 lettres H-N-T quand je le haut et là il décide de ses approches de ton nom de ses espacements à droite et à gauche et à partir de là une fois que le travail à l'œil humain est fait il applique son algorithme mais sur tout le reste c'est vraiment un travail c'est un effet unique je pense que c'est je ne me demande pas si c'est le seul à le faire à le faire de cette manière là alors moi je t'ai parlé un petit peu en amont les camarades de chez Fontself qui nous ont fait un super jouet pour pouvoir justement fabriquer du caractère depuis Illustrator ou depuis Photoshop et à partir de ce jeu là en fait d'être d'aller tu proposes 26 caractères tu les glisses dans un panneau et il te génère une fonte et il te génère un kerning automatique que tu peux tu peux retoucher par la suite c'est un superbe jouet évidemment quand on a envie de faire de la fonte de production dans ce cas là on retourne sur un front lab un glyph ou autre mais pour plein d'usages je pense à tous les gens qui font de l'affiche ou qui font du design graphique et qui ont besoin et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas loin d'avoir une fonte complète et que du coup ça pourrait valoir le coup de pousser le travail un petit peu plus c'est vraiment un chouette jouet mais pareil algorithme algorithme sur l'automatique et possibilité de régler plus finement derrière voilà c'est bien mais c'est vraiment un boulot un travail vraiment à part entière le kerning tout ça c'est vraiment pour moi parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres tech designers qui font ça eux-mêmes mais alors après je pense que c'est vraiment très bien fait je pense que ça a l'air très très prononcage carrément voilà donc c'est vraiment quelque chose que je laisse moi à d'autres personnes consacrées aux dessins qu'on dessine de la lettre mais alors justement il faudrait que tu nous montres tu me disais que toi tu démarrais sur des carnets carrément c'est des carnets des carnets avant de vectoriser ouais ou pas ça dépend là par exemple si tu veux plus te montrer c'est là je ne sais pas si on le voit bien mais ça va pas très bien ça a l'air de passer vaguement ouais si top bouge plus voilà bouge plus c'est bon voilà c'est ça j'avais fait voilà on va mieux pour les essais petits essais comme ça voilà caractère moderne alors ça quand tu quand tu te lances quand tu joues sur le carnet est-ce que c'est tu te fais comme là une petite page deux pages à partir de combien de pages de caractères tu te dis tiens là je vais me lancer j'ai vraiment un truc et je fais une fonte avec c'est quand j'en ai en fait c'est quand j'en ai rassemblé suffisamment quand j'ai rassemblé suffisamment je commence quand j'ai suffisamment d'idées j'ai rassemblé suffisamment d'idées je ne meure pas avec ça c'était les essais avec tu n'as pas tu n'as pas du tout toi de fonte comme ça justement non 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 ça non j'ai essayé d'en faire une ou deux mais j'ai d'en faire une pardon mais j'ai rapidement arrêté parce que je trouve que c'est pas c'était pas probant voilà j'en ai une j'en ai fait une justement non il n'y a pas là non il n'y a pas dessus je n'ai pas non c'était pas vraiment pas c'était pas mon truc quoi ouais ouais et puis après je pense que toute la partie lettering ça doit être un boulot à part entière et le fait de faire une fonte de lettering comme on peut en voir il y a il y a deux ans deux trois ans je crois que j'avais fait une session autour de Typekit Adobe France à l'époque et j'avais justement noté l'absence de fonte de fonte script sympathique il y en avait deux trois et puis tu tournais vite en rond et depuis ils ont un peu complété le catalogue toi du coup on peut trouver une partie de tes caractères là-bas chez sur fonte fonte spring oui chez fonte .adobe.com vas-y tu l'as oui parce que toi tu distribues à plusieurs endroits différents ouais je distribue avec plusieurs plusieurs revendeurs oui oui voilà ça dépend des fois elles sont toutes des fois je les mets toutes des fois elles ne sont pas toutes ça dépend voilà il y a Tika New qui nous dit sur Netflix il y a la série abstracte il y a deux ou trois épisodes sur la typo qui sont à voir absolument visiblement ça fait l'unanimité j'ai une question de Gérald Manderamurta qui me dit est-ce que tu comptes t'aventurer un jour dans la création d'une police basée sur un autre alphabet thai japonais ou autre peut-être peut-être ça sera si je dois faire quelque chose ça sera un outre pour compléter Sophia Tron comme c'est un caractère qui marche assez bien mais vraiment je souhaite que le multilingue soit vraiment soit vraiment bien pour l'instant pour l'instant je gère je vais jusqu'à je fais le cyrillique et le grec d'accord et je me suis intégré après je fais pas tout ce qui est dans tout le reste au Vietnam je c'est encore autre chose il faut vraiment je pense qu'on a il faut encore le cyrillique le grec il y a encore quelques ressemblances avec le latin le latin européen avec des langues européennes mais là après on sort du on sort du latin et là ça revient vraiment pour moi je pense c'est très très compliqué parce que je pense qu'il faut vraiment connaître un petit peu la langue je pense pour pouvoir un minimum faire de pied quelque chose parce que si je dis pas de bêtises quand on descend tout en bas des pages sur font.adobe.com là où tu es si tu glisses jusqu'en bas il y a les prises en charge linguistiques par police ils en chargent du catalan il y a pas tout il y a pas tout mais par exemple Sophia Pro elle est même natome jusqu'à 140 langues 139 langues là c'est adobe en fait ils ont vraiment utilisé l'Europe de l'Est l'Europe de l'Ouest là on voit le chinois pin yin c'est vraiment un caractère normalisé pour pouvoir utiliser du latin pour latiniser pour latiniser les sons les sons du chinois voilà donc après il y a le cadre le turc la localisation des membres turques ils ont rassemblé un petit peu autrement c'est pas encore pour tout de suite non surtout le cyrillique ça va le grec je l'ai fait sur Sophia Pro parce qu'on a demandé mais après je pense pas aller au-delà si je dois aller au-delà ça sera vraiment avec en collaboration avec des des fonds locales voilà je pense que ça soit le j'aimerais bien faire l'arabe ça sert vraiment bien mais voilà c'est vrai parce que c'est un autre apprentissage c'est une autre enfin toi t'as la connaissance du rythme mais ce serait vraiment un univers complet en plus c'est un autre oui c'est ça que tu l'as dit c'est un autre rythme c'est vraiment une approche que ça gère complètement différente et puis il faut je pense qu'il faut vraiment qu'on est la langue parce que c'est dessiner des caractères dont on ne connait même pas la signification je pense que pour moi ça n'a aucun sens c'est un peu c'est le côté code secret ouais donc encore je te dis le cyrillique et le grec il y a encore quelques au niveau du dessin il y a encore quelques ressemblances par rapport au latin parce que déjà il y a quelques caractères qui sont utilisés mais après pour le reste c'est pour moi c'est ça reste vraiment quelque chose à confier à quelqu'un qui connait la langue ouais ce qui semble plus logique quelqu'un qui a des vraies compétences dans la partie typographique dans la culture locale la compréhension aussi de la manière dont chacun des signes se construit on le voyait sur la lettre d'une atome que tu nous présentais où tu n'es pas sur quelque chose qui est construit en mode à plat avec des angles dedans c'était vraiment tu as une structure avec un arc puis la barre transversale c'est de cette manière là en fait que tu construis tes caractères c'est du collage de l'assemblage de forme oui oui c'est un peu comme ça je vais te montrer je te montre le caractère c'est Natum Pro c'est un paquet de l'if quand même donc là il y a 843 l'if pas mal donc c'est une prise en charge prise en charge du latin tu vois ici on voit les enchères de tous les langages l'ordre de l'ouest l'ordre central l'ordre de l'est l'ordre de l'ouest l'ordre de l'ouest et voilà ok je m'arrête là ouais attends tu as quand même 4 caractères en cyrillique bon score 5 comment est construit un caractère c'est vraiment en exemple du A par exemple ça c'est mon alors ça c'est le fichier natif vraiment ce qui ensuite comme sur Photoshop on pourrait le faire sur Photoshop il y a des calques avec un premier plan qui est qui est la barre par exemple et le le second plan est vraiment l'apex de l'apex du A le B par exemple voilà il est construit comme ça alors je vous le montre au travers tous les tous les styles toutes les graisses voilà oui ensuite je vais vous montrer la partie de l'épaisseur non c'est pas ça c'est voilà donc ça c'est le caractère interpellé à travers toute la toute la gamme voilà tout le spectre de la de la typo voilà voilà et on va afficher aussi donc voilà là par exemple je vais faire avec le G par exemple oui ce qui te permet toi de voir la continuité la fonte Natom c'est une fonte une police variable ou elle est uniquement définie sur les graisses que tu as choisi elle est disponible elle est disponible en variable c'est à dire qu'on peut l'utiliser pour le web avec pour ceux qui sont fans du variable vraiment on peut l'utiliser avec vraiment l'épaisseur qu'on souhaite soit alors c'est en version au format open type classique où là on utilise la fonte la fonte qui est disponible la graisse qu'on souhaite par rapport à ce qui est disponible l'avantage de la variable c'est vraiment qu'on peut ajuster vraiment au petit poil comme on veut l'épaisseur de son de son caractère voilà et ça c'est quelque chose que tu est-ce que t'arrives toi à mesurer l'usage de tes fontes dans des graisses particulières ou par rapport à la variable justement genre t'as plus d'utilisateurs des fontes en regular extra bold etc ou plus beaucoup d'utilisateurs quand même sur la variable je pense que déjà je pense que les utilisateurs ils restent dans le spectre entre la light on va dire et ils s'arrêtent vraiment à peu près à la black vraiment sur la semi-bold de la bolle d'accord après les extrêmes sont beaucoup moins utilisés et concernant les variables après je pense qu'il y a encore très très peu d'utilisateurs je pense que c'est pas encore passé dans l'usage complètement dans l'usage par rapport au monde par rapport aux développeurs je pense pas qu'ils utilisaient encore beaucoup beaucoup la fonte variable pour leur projet c'est à dire qu'ils se laissent plutôt porter par l'existant oui je sais pas peut-être dans le futur la variable sera plus utilisée je sais pas en tout cas c'est disponible s'ils veulent s'ils veulent s'y mettre s'ils veulent avoir un variable disponible sans problème voilà voilà ce que je vais vous montrer c'est un autre exemple là on voit la continuité à travers une espèce de grille de perspective c'est quoi c'est la manière dont tu déclines tes différentes graisses voilà c'est l'interpolation qui va se faire ensuite donc on crée trois masters c'est à dire la très très légère la milieu de graisse et puis éventuellement éventuellement la milieu de graisse mais moi je préfère la faire et en dernier le master avec le caractère de la graisse la plus quelque chose de plus rare et ensuite les déclinaisons se font voilà c'est à partir de ces masters qu'on va pouvoir décliner l'ensemble de la gamme des styles d'accord voilà ici donc j'ai les masters qui sont là bien définis donc j'en ai trois et les instances c'est ce qu'on appelle tous les styles à la fin d'accord ils seront définis entre les interpolations et ce qui a été proposé voilà alors c'est marrant tu vois j'ai une question des utilisateurs tout à l'heure tu nous montrais l'architecture du A et surtout du B Ticaneo nous disait je suis surpris du tracé vectoriel notamment sur les angles intérieurs est-ce que c'est pour une facilité de déclinaison tu vois le petit croisement que tu as sur le B voilà dans les coins et Gérald nous complète en se disant mais le fait qu'il y ait des points d'ancrage à l'intérieur du tracé ça pose pas de problème si par exemple on veut mettre un contour dans Illustrator ou Photoshop alors avant de te laisser répondre moi je dirais d'abord ce qu'on vous présente là Natom vous allez sur font.adobe.com et vous allez chercher Olivier Gourva vous cherchez Natom N-A-T-O-M et vous allez pouvoir l'activer directement dans votre Creative Cloud et tester dans Illustrator dans Photoshop et maintenant je te laisse pour la réponse technique alors la réponse technique c'est juste en fait que c'est ça sert en fait à l'interpolation à la fin pour afficher le style c'est à dire que pour le moteur il y a un petit moteur d'interpolation comme il y a dans Illustrator en fait oui dans Illustrator donc tous les logiciels vectoriels il y a un petit moteur d'interpolation et avec ça il va être guidé tout au long d'interpolation d'accord voilà je ne sais pas si on le voit bien il va être guidé pour voilà que ce point là correspond c'est bien à travers tout le style il a et il suit et toi ça va t'assurer en fait que la ligne de base à l'intérieur de l'œil du B elle soit horizontale et pas déformée au gré de l'interpolation voilà le moteur lui suit le moteur d'interpolation suit en fait on lui dit qu'il faut suivre cette ligne d'interpolation pour éviter qu'il interpole celle-ci le point d'invector qui est ici donc on ancrage avec celle-là et ça c'est un truc que tu as découvert tout seul qui est expliqué dans Glyph que tu faisais déjà depuis longtemps oui c'est dès le départ en fait tous les logiciels comme Glyph ou FontLab fonctionnent de cette façon voilà c'est suivant en fait le moteur le moteur d'interpolation je suppose que c'est que c'est les mêmes dans les dans les softs sur les logiciels je pense que c'est le même c'est basé sur le même système voilà et donc après une fois je vais enlever ça je passe sur notre caractère ça fait vraiment un paquet de Glyph c'est très chouette ouais un petit paquet donc ça c'est la city ensuite voilà ce qui fait prendre le W par exemple voilà pour bien montrer l'interpolation une fois que on a tout défini que le caractère est exporté quand on exporte le caractère en fait tout ça c'est effacé tout s'efface ce qui fait que comme pour l'utiliser dans l'illustrateur ensuite voilà si on ne va conserver que l'extérieur en fait l'illustrateur il va vectoriser le caractère tel qu'il a été sorti de Glyph voilà s'il est sorti avec avec un petit déformé il va vraiment le sortir tel qu'il est voilà nickel 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 oui Ticano nous dit je me doutais qu'il y avait sûrement une histoire de ce style et Gérald nous dit oui ça prend vraiment tout son sens vous voyez c'est exactement pour ça qu'on fait les sessions avec les artistes directement c'est pour se poser les bonnes questions pour désacraliser certains points c'est vrai que la typo a besoin ça a besoin d'être c'est méconnu là on y parle au niveau de la réalisation et voilà c'est bien expliqué oui certaines choses au niveau de la réalisation c'est un peu comme c'est un peu comme illustrator en Photoshop c'est un système de calques d'avant-plan d'arrière-plan et puis d'assemblée voilà Alex nous dit mon premier job une décennie avant la fin du siècle dernier dans une imprimerie parisienne j'ai été admiratif des typographes lors des pauses méridiennes j'avais l'impression de manger avec des alchimistes ils parlaient en code secret et je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient oui c'est ça c'est trop technique c'est un métier c'est un métier qui est partagé entre vraiment la technique qui oscille entre deux ans en fait je trouve c'est très technique et puis à la fois il y a vraiment une part d'artistique qui est conservée grâce à pendant le dessin de la lettre mais il y a aussi vraiment ça a aussi vraiment de sa part de vraiment de choses techniques avec tout ce qui a additionné comme à la création de tout ce qui est des fonctions électriques open type et puis vraiment des outils qui sont mis en place pour pouvoir vraiment optimiser le caractère des hauteurs et puis il y a vraiment des espèces de bancs pour tester vraiment des flots de caractères voilà tout ça c'est c'est très technique parce que tu le disais toi tu vas avoir à la fois les caractères d'édition de corps de texte les caractères de titre auxquels tu vas accorder une attention particulière sur certains de tes typos tu vas donner une intention spécifique pour les caractères de titre oui c'est ça vraiment essayer de je ne le fais pas tout le temps mais pour Natom c'est vraiment ce que j'ai voulu pour pouvoir utiliser qu'il y ait deux qui est vraiment deux pistes deux pistes de création qu'ils puissent vraiment utiliser rester dans la version roman où les gens puissent vraiment faire des paragraphements et des choses efficaces au niveau de la lecture et puis vraiment d'un autre côté s'ils ont besoin même en webdesign mais s'ils ont vraiment besoin d'un titre quelque chose qui doit vraiment être plus graphique qui puisse qu'ils aient la possibilité de le faire avec quelque chose avec la version de title où là c'est vraiment le rythme est vachement différent et il y aura un B très étroit même plus large et là il y aura vraiment quelque chose de graphique qui va s'installer et alors est-ce que comme pour la rivale par exemple qui a eu droit à ses déclinaisons en slab et en slab serif et sans est-ce que l'anatome elle verra un jour d'autres déclinaisons ou toi tu te dis là c'est un caractère sans et je ne vais pas aller gratter plus loin ou d'ailleurs est-ce que peut-être dans tes esquisses tu t'es dit t'as testé et tu t'es dit non ça c'est ça c'est pas possible oui je pense que pour celle-là je pense que je vais peut-être qu'il y aura une version justement pour pouvoir travailler sur les espaces sur l'économie d'espace sur les espaces sur les paragraphes condensés tout ça je ne sais pas encore peut-être oui sur celle-là mais je ne sais pas si ça s'y pâte je pense que le condensé il pourra largement pour l'enjeu largement être fait je pense mais après sur le reste après c'est surtout des caractères je pense surtout par exemple rival ça vraiment ça voilà ça vraiment ça se prêtait ça se prêtait au jeu je suis partie de la Rival Sand et vraiment le tout parce qu'elle a la Rival Sand un petit peu côté ce qu'on appelle le côté humaniste donc c'était avec un petit peu de contraste ici par exemple et du coup ça se prêtait au jeu pour décliner vraiment toutes les autres versions qui étaient qui seraient aussi vraiment cohérentes quoi avec tout le tech system c'est vraiment cool ça me plaît beaucoup dans le chat vous en pensez quoi vous ? est-ce que ça vous plaît ? est-ce que du coup parce que en fait quand je t'ai contacté moi j'avais déjà utilisé certaines de tes fontes j'étais à la recherche d'un caractère particulier pour un pour un un contenu précis et je me suis dit tiens mais attends il vient de on a un type designer français et tout sur Adobe Fonts il est disponible sur Beyond c'est tout est-ce que dans le chat il y a des utilisateurs et est-ce que toi tu reçois ou est-ce que tu vas à la pêche au retour et aux usages de tes polices les fameuses fontines news il me semble que tu avais un petit dossier justement d'usage et de comment les gens utilisent ces caractères oui après j'ai plus en plus de retours par rapport à Soufier Pro les gens m'envoient de temps en temps pas souvent mais m'envoient de temps en temps les les ce qu'ils ont réalisé pour le projet je vais vous montrer un peu beaucoup maîtrise pour me dire j'aurais préféré que ce caractère soit comme ci soit comme ça est-ce que tu prends en compte ce genre de remarques est-ce que tu fais des V2 de tes caractères avec des alternatives oui alors ce que je fais c'est que comme je suis à peu près à chaque fois persuadé que ce caractère comme j'ai pas mal de retours sur certains caractères par exemple le Natom Pro il y a une version il y a deux versions de A d'accord voilà c'est deux versions du K etc pour vraiment par rapport à ceux qui souhaitent utiliser les caractères qui soient entre guillemets plus normaux on va dire le A le A et le K donc là c'est la seule version de title donc si je prends la version la version là ça c'est la version normale la roman ça c'est la version la version en roman et s'il y a des caractères de substitution des caractères alternatifs voilà le K a changé le A a changé le K a changé si on souhaite vraiment utiliser quelque chose de plus classique le R donc si on voit que R a changé je vais le faire tout ça ça change ça s'adapte un peu plus parce que c'est vrai que j'ai pas mal de retour j'ai pas mal de retour par rapport à certains caractères j'utilisais bien la police mais ce caractère j'ai besoin de ça moi je sais que ma première recherche j'étais très content du Filson mais j'étais super emmerdé parce que le J il débordait énormément et je savais pas quoi en foutre c'est genre voilà mais du coup je suis parti plus gratter derrière je vais montrer des caractères d'utilisation je sais pas si je peux je peux te montrer c'est principalement Sophia parce que c'est vraiment celui qui a le plus de succès ouais donc ça c'est Filson Soft ça c'est Watunacrush tout ça c'est les produits qui existent qui sont déjà sur oui qui existent pour de vrai qui sont en rayon c'est vraiment l'utilisation de la Filson Soft en haut et avec la Filson normale en bas je trouve je suis épaté moi par ce qu'ils font les graphiques c'est vraiment génial c'est vraiment des fois je suis là ce qu'ils arrivent à faire c'est vraiment chouette et puis le fait d'avoir qu'eux aient accès à autant de déclinaisons autant de graisse sur la même sur la même typo ça doit leur simplifier la vie oui c'est pour moi c'est en tant que si si j'utilise une police c'est pour avoir un jeu un large champ d'utilisation d'une police c'est vraiment ce qu'il y a de chez ce que je trouve qui est vraiment indispensable dans mon police c'est vraiment avoir un champ pas possible pour vraiment pour faire varier et faire des faire des vagues avec la mise en page ça c'est Univia c'est caractère beaucoup plus on va dire fixé sur la technologie avec des des courbes ovoïdes on va dire voilà Wilson ça c'est un caractère c'est Archiron c'est des images d'injusterie pour créer la rédaction du site web c'est bon j'ai une question de Gérald qui me dit quelle est la lettre qui te donne généralement le plus de fils à retordre on teste le S c'est vraiment le caractère qui est en lui-même il n'est pas super vraiment très très dur à faire mais c'est vraiment c'est la continuité à travers tous les styles et vraiment je trouve très compliqué à mettre en place au-delà des W ou du V ou même du G je trouve que c'est vraiment le caractère que je trouve le plus dur à mettre en place et surtout à ce qu'il soit vraiment qu'il ait l'unité à travers toute la typo c'est un truc que j'ai bien aimé c'est un centre culturel c'est un théâtre ils ont tout basé sur Sophia Pro c'est fou et vraiment j'ai trouvé ça vraiment super ils ont fait des trucs pas possibles c'est un vrai simple du coup une vraie fierté quand tu vois des usages des usages bien classe j'adore vraiment ils se font des trucs pas possibles je n'aurais vraiment pas pensé à utiliser de telle façon de telle façon c'est marrant dans le chat ça échange Atikano nous dit Alexandre avait bloqué sur le S quelqu'un d'autre a répondu le S comme Mr Cup où il était resté coincé visiblement le S ça fait ça à tout le monde je sais que j'avais lu la newsletter de Martina Flore qui fait du lettering qui nous fait une super newsletter très régulière avec ses secrets et tout et elle expliquait justement comment ne pas dessiner un S comment éviter le truc et comment le retraduire je trouve ça c'est dur ce qui pose problème c'est vraiment la continuité à travers tous les styles c'est vraiment ça voilà c'est et du coup est-ce que t'es du genre à traiter justement les problèmes en premier ou en dernier est-ce que ton S tu vas le faire tout à la fin y aller à reculons ou est-ce que tu vas le prendre quand même plutôt au début parce que tu nous as dit le premier letter c'est pas ça mais non mais j'y vais reculons j'y vais reculons sur le truc il faut que je repousse je repousse au dernier moment il faut le faire et je vais le faire même si ça surtout quand je prends caractère c'est vraiment ça le problème je mets tout de côté et puis bon j'essaie j'ai tous mes problèmes à la fin c'est pour ça que c'est plus long à la fin voilà et en tout dernier le nom de la fonte le nom de la fonte qui n'a pas rempli un temps de dingue non mais le nom de la fonte c'est vraiment particulier il y a tout expé pour la fonte il y a même des sites expé pour créer des noms qui s'appelle un namelix qui fabrique à partir de mots-clés qui fabrique un nom soit on peut cocher des choses du style qui ressemble à un vrai nom qui ressemble à un fruit qui ressemble à un nom de marque mais même ça je ne suis pas arrivé et alors du coup tout à l'heure j'avais une question sur le temps que ça peut durer de gérer de proposer un projet comme Natom comme Sofia comme combien de temps de l'idée du croquis jusqu'à au moins au moins une grève enfin 4 grèces de base 4 sites c'est je pense ça peut varier pas que je suis tout seul donc c'est vraiment c'est très chronophage pour moi mais ça peut durer deux mois peut-être deux mois sur vraiment à partir du moment où je commence et puis jusqu'à la fin où Icarne me retourne le cliché je regarde et je commence après une fois que j'ai fini d'utiliser que tout est en place voilà j'ai fini d'utiliser c'est satisfaisant et puis voilà vraiment deux mois après il y a des caractères plus longs pour les caractères en serif caractères serif c'est beaucoup plus de temps même pour les caractères slab c'est malgré qu'on ait trouvé qu'on fasse une déclinaison metronique slab c'est une déclinaison metronique slab narrow c'est une déclinaison de la metronique slab malgré qu'on ait trouvé qu'on ait toutes les structures toutes les idées graphiques ça reste très long parce que malgré l'automatisation qu'il peut y avoir sur le soft il y a encore pas mal de dessins par exemple pour metronique slab sur la version convencée c'est vraiment c'est pas c'est pas brut de brut de soft c'est vraiment un peu dessiné c'est vraiment des caractères qui sont vraiment redessinés entièrement ensuite je fais d'abord mon interpellation pour obtenir que ce soit à 80% de caractères et après tout est vraiment redessiné pour vraiment que ce soit que metronique slab narrow soit vraiment au caractère propre voilà c'est pas une simple simple étroitisation qu'on aurait pu faire à la beauté ça on est d'accord comment tu réagis quand tu vois des gens étroitiser tes caractères le premier avis t'as envie de les étrangler que t'es passé tant de temps sur quelque chose qui te semble en plus qui te semble prêt à être utilisé qui te semble bon pour et que ça soit étroitisé vraiment sauvagement c'est vrai des fois c'est un peu pénible mais bon ça doit pas arriver trop trop surtout dans ceux qui t'envoient les résultats d'accord ça doit pas arriver souvent mais surtout dans les gens qui t'envoient les spécimens des exemples et tout et des tirages y'a pas des moments où tu t'es dit ah mince il a fait ça avec ouais non c'est vrai mais vraiment dans l'ensemble je suis vraiment surpris parce que ils utilisent je trouve qu'ils utilisent vachement bien les typographies après moi je te souhaite plutôt rare qu'il y ait une utilisation vraiment faite de façon vraiment très sauvage pour la typographie carrément bah écoute je pense qu'on va on va s'arrêter là on va on va arriver au mot de la fin il y a Gérald qui nous demande comment ça se passe comment ça fonctionne pour proposer une police sur Adobe France j'en ai aucune idée est-ce que tu peux répondre ? pour le coup non je peux pas j'en sais rien du tout pour moi elles sont toujours arrivées comme ça et c'était plutôt eux qui partaient à l'archère justement de taille designer je sais pas je pense que il y a je pense que ça ils sont assez open pour que les gens voient ces typos et puis je pense qu'il y a des tours de table qui sont faits régulièrement avec tous ceux qui sont tous ceux qui ont tous ceux qui ont envoyé leurs typos pour en fait ensuite ils doivent faire une sélection je pense ils fonctionnent leur catalogue peut-être aussi je sais je crois que ouais ils sont ils sont assez réceptifs à l'envoi de typos il y a pas de soucis là-dessus il faut tenter le coup Gérald et nous dire surtout vous nous redirez une fois que ce sera fait genre ouais je l'ai fait j'ai testé et ça a marché ouais je tenais à te remercier parce que vraiment c'est pas si souvent qu'on s'en prend un peu de temps à la typographie puis en plus à la typographie en France je tenais à te remercier pour ça quoi pour le coup alors je sais pas si c'est pour toi c'est pas souvent mais moi je sais qu'à chacune des sessions on a forcément que ce soit sur le print évidemment sur une design illustrator on est au moins pendant 5 minutes dans Adobe Font quand c'est sur de la vidéo par exemple maintenant on a un gros travail autour de autour de de tout ce qui est réalisé sur les les motion graphiques templates sur une manière ou autre donc ouais c'est forcément pour moi c'est un gros sujet quand même la typo ouais c'est ça mérite très on va parler un peu plus ouais carrément carrément il y a quand même des idées reçues et puis bon et puis il faut piller du boulot derrière je pense que c'est surtout le gros truc c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail écoute en tout cas donc Gérald nous dit merci Tikenyo aussi super session pour dire tout merci à tous ceux qui nous ont suivi si ça vous a plu vous savez comment ça marche vous pouvez liker vous pouvez partager partager justement pour pouvoir pour qu'on puisse continuer justement à faire ce genre de session qu'on puisse continuer à recevoir des invités tous très talentueux comme je vous l'ai dit hier on était avec Tom Marty on a fait du montage demain on est en pause demain c'est June Tint aux Etats-Unis donc c'est une journée de réflexion sur la vie lundi qui arrive on a d'autres sessions qui se mettent en place sur toujours donc beyonds.net slash live slash fr ça vous commencez vous commencez à bien connaître et l'URL et le type de contenu qu'on a en cours donc lundi on aura Marine DLS AR DLRSA je sais plus dans quel ordre voilà ça m'apprendra à ne pas réviser mes fiches mardi on aura le retour de Stéphane Baril et on va parler d'Adobe Spark pour les communications de PME de petites entreprises ou persos vous allez voir que c'est un très très bel outil et qu'il s'y passe plein de choses et j'ai une grosse surprise pour vous pour vendredi donc si vous savez si vous savez pas encore à quelle heure vous planifiez votre week-end vendredi faites-le le plus tard possible parce qu'on va passer une très très chouette journée allez sur ce merci à toi merci à tous merci et à très bientôt bye 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 merci à tous 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 merci à tous